Dans exactement 20 jours, la République démocratique du Congo entre dans une phase déterminante de son histoire. 40 ans après, cette jeune nation, qui se recherche encore au milieu d'un océan d'incertitudes, va devoir organiser ses premières élections que l'on veut démocratiques, transparentes et libres. Comment donc organiser de telles élections, lorsque les esprits l'ont rongé par les rémorts, par les blessures intérieures et par l'humiliation, n'ont pas encore trouvé leurs équilibres ? Comment donc organiser de telles élections, lorsque ce même peuple, aujourd'hui souverain à primaire, se demande s'il est encore le véritable souci de ceux qui veulent le gouverner ? Comment organiser de telles élections, si les ennemis d'hier ne parviennent pas à regarder dans la même direction, afin de rebâtir cette nation qui a perdu tout son honneur ? Et puis, pourquoi ne pas organiser ces élections, qui demeurent au lieu, aux yeux de tous, la seule voie d'expression de ce peuple, qui n'aspire qu'au bonheur et à la paix ? Pourquoi ne pas organiser justement ces élections, qui devront finalement mettre fin à cette interminable remise en question de légitimité, je voulais dire, cette interminable et longue transition ? C'est donc autour de ce thème, élection 2006, avec ou sans le dialogue, que nous allons réfléchir autour de cette table, enfin, autour de ce cercle, avec deux invités que je vais devoir vous présenter dans quelques secondes. Le premier, qui est à ma gauche, il s'appelle Francie Calombo. Francie Calombo, il est du PPRD, et il est également candidat, député, dans la circonscription, oui, c'est comme ça qu'on dit, je crois, circonscription électorale de la FUNA. Et celui qui est à ma droite, il s'appelle Norbert Yamba Yamba. Lui, il est de la société civile, la société civile d'Omba. C'est donc avec mes deux invités que nous allons devoir réfléchir ensemble sur les élections en 2006. Monsieur Norbert Yamba, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Francie Calombo, bonsoir. Alors, dans 20 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, la RDC va entrer par la grande porte, la porte des élections. Il y a deux tendances qui se lèvent, qui s'opposent pratiquement. Il y a ceux qui estiment qu'on ne peut pas aller aux élections comme ça, sans relire la transition, sans une rélecture de la transition, sans une requalification de la transition. Il faut donc un dialogue, il faut donc se mettre autour d'une table. Et d'autres qui estiment que non, la date du 30 juillet a déjà été fixée par la CEI, l'institution a habilité à organiser les élections, donc il faut directement aller aux élections. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Monsieur Francie Calombo, vous qui êtes candidat à la députation. Écoutez, je crois que des gens peuvent penser comme ils veulent. Nous avons un problème en République démocratique du Congo, et je pense que votre question ne peut trouver que la réponse dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Lorsqu'ils parlent de la réélecture de la transition, c'est pour dire quoi ? On relit la transition et on s'est dit que telle chose n'avait pas été faite et telle chose non plus. Alors, vous nous redonnez encore deux ans. Comme ça, on va essayer de corriger ce qu'on a. Mais il faut quand même faire un bilan, quand même. Six ans après, il faut faire un bilan. Oui, il faut faire un bilan entre eux, encore en politique, ils vont faire un bilan et puis ils vont s'auto-sanctionner eux-mêmes. Alors, je crois que le bilan, on le fait avec le peuple. Le peuple qui, lui, depuis 1964, après les dernières élections, le peuple de la République démocratique du Congo, sauf en 1967 avec le référendum, n'a jamais été consulté. Et depuis la Conférence nationale souveraine, pour une fois après Sun City, le peuple avait été consulté au mois de décembre. Et ce peuple s'est prononcé pour les élections. Et ce peuple, en s'est prononçant pour les élections, a mis en place des institutions qui doivent être animées par des hommes et des femmes qui seront ici des élections. Alors, maintenant, dire, faire la réélecture de la transition, c'est pour finalement redonner encore le pouvoir aux hommes politiques en ces moments-là. Nous vions dans l'article 5, adopté par la population, qui dit, qui interdit à tous citoyens, aux groupes individus, des pouvoirs, c'est partager le pouvoir. Donc, moi, je pense que la meilleure des choses, ce qui nous a toujours tués en République démocratique du Congo, c'est que le Congo n'a été géré que par des hommes forts, des gens qui pensent qu'ils sont de la toute-puissance, qui, en se réveillant un matin, leurs idées doivent primer sur les autres. Mais maintenant, personne n'a jamais respecté les textes en République démocratique du Congo, on fout en l'air les textes. Maintenant, nous avons une chance, c'est que nous avons un texte qui a été adopté par le peuple congolais, et même la constitution de la transition, dans son article 10, il reconnaît la souveraineté au peuple. Donc, le seul détenteur, le vrai détenteur du pouvoir, c'est le peuple congolais. Alors, puisque cet article lui donnait le pouvoir, et ses peuples s'est prononcés au mois de décembre, et cette constitution a été promulguée le 18 février par le président de la République. Est-ce qu'on doit suivre ce que les hommes, en se réveillant, pensent que ça doit se faire comme eux pensent, ou nous devons, pour une fois, suivre ce qu'avait adopté la population, et aller jusqu'au bout avec ça ? Moi, je crois qu'on trouve ça. L'histoire de notre pays nous montre que, tout de suite après l'indépendance, Mobutu a fait la même chose qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on a paralysé les institutions, on a mis les secrétaires généraux qui sont devenus plus tard des super-ministres, qui n'ont jamais amené rien de concret dans la gestion, dans la prospérité même de la République démocratique du Congo. Donc, depuis là, même à la Conférence nationale souveraine, vous vous souviendrez que la Conférence nationale qu'on a appelée souveraine, a mis en place, a pris des résolutions, ces résolutions que personne ne pouvait changer, mais quelques mois après, on était incapables, et on nous a ramenés dans ce qu'on veut nous ramener aujourd'hui, c'est-à-dire, il fallait renégocier à la Conférence nationale souveraine. Et quand on a renégocié, nous avons eu les accords du palais du peuple, malgré les accords du palais du peuple, cela n'a pas amené le peuple aux élections. Nous avons entendu 10 ans. Il fallait que Mousset Laurent Désiré et Kabila quitte Goma à pied jusqu'à Kitsasa pour chasser un dictateur. Donc, moi, je crois que ce que l'on veut faire aujourd'hui, on l'a déjà vu dans l'histoire, et ça ne nous a jamais rien amené. Allons vers le peuple aujourd'hui, négocions maintenant avec le peuple. C'est le peuple qui doit maintenant qualifier si les uns et les autres ont bien travaillé ou n'ont pas bien travaillé. Toutes ces mots-là qu'on voit, réqualifier la transition, négocier, concertation, et maintenant, c'est le gène. Donc, le peuple congolais n'apprend que des mots, et ces mots, c'est toujours des jonglages pour torpiller la volonté du peuple. Moi, je crois que, pour une fois, on doit l'avoir. M. Colombo, merci. M. Norbert Yamayamba, est-ce que ce même peuple dont parle M. Francis Colombo, est-ce que ce même peuple est réellement consulté pour qu'il donne également son point de vue ? Oui, le peuple est toujours consulté, et ça ne demande pas d'aller à l'université pour comprendre les techniques, pour récolter les aspirations et la pensée du peuple. Lorsqu'on regarde les chaînes de télévision, lorsqu'on regarde les différents homilies, lorsqu'on écoute les jeunes dans les quartiers, nous qui sommes de la société civile d'en bas, avec les munisiers et les maçons, tout le monde voudrait effectivement y aller aux élections, mais pas à n'importe quelles élections. Vous savez, depuis 1960, il y a eu une crise de légitimité, on est parti par des voies de fait, même l'arrivée d'Enzé Laurent et Désiré Kabila, c'est un pouvoir de fait. Il faut arrêter ça. Et tout le monde voudrait arriver à ce qu'on puisse s'arrêter de cette dynamique qui installe le pouvoir de fait, qui installe des personnes sans profil. C'est très important, et c'est toute la préoccupation, aujourd'hui, citoyens angolais. Et lorsqu'on regarde la télévision, lorsqu'on écoute les uns les autres, tout le monde voudrait effectivement qu'on y aille aux élections. Mais est-ce qu'il faut aller aux élections, n'importe comment ? C'est ça, justement, la grande question. Nous, de la société civile d'en bas, sincèrement, Papa Jean-Pierre, nous avons toujours pensé que notre pays a beaucoup souffert. Et je crois que France a repris un certain nombre d'événements et de faits historiques qui ont caractérisé notre pays. C'est vrai qu'il y a eu autant de douleurs d'enfantement, et ces douleurs d'enfantement continuent jusqu'aujourd'hui. Alors, nous disons, étant donné que nous avons cette chance historique, et qu'on a demandé le souffrage d'un autre pays par rapport à la légitimation de cette nouvelle Constitution, il est très clair, il est très clair qu'aujourd'hui, qu'on organise les élections de manière décente. C'est ce qu'on veut. Oui, mais c'est-à-dire, il faut encore reparler, il s'en va très courte d'état. Organiser les élections de manière décente, c'est quoi ? Organiser les élections de manière décente, signifie dédramatiser l'atmosphère des relations entre les acteurs politiques. C'est-à-dire apaiser les climats politiques. C'est-à-dire construire une dynamique de synergie optimale entre tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour construire un pays fort. Et lorsqu'il y a mes attentes, lorsqu'il y a méfiance entre les acteurs, il y a ce que nous pouvons appeler la fragilisation institutionnelle, ce que nous pouvons appeler la réduction de la capacité de la performance institutionnelle. et nous disons non, nous souffrons jour le jour. Vous avez suivi les paroles des déclarations d'un politicien, moi je ne suis pas politicien. Moi j'estime que je représente cette base-là et je lui dis, nous avons besoin que les acteurs comme Francie qui est là, qui parlent avec quelqu'un de l'UDP, qui parlent avec quelqu'un de l'UMLC, qui s'entendent avec quelqu'un du RCD et que le débat devienne fondamentalement politique. Non, vous estimez que les cœurs ne sont pas encore des cœurs consentants pour pouvoir... Tous ces gens qui ont accepté aujourd'hui de concourir dans ce processus électoral, vous avez dans votre introduction stigmatisé le fait qu'il y a des tendances qui s'enfrottent aujourd'hui. Pourquoi des tendances ? Et s'il y a des tendances qui s'enfronte et qui peuvent fragiliser la dynamique que nous voulons mettre en place dans notre pays, pourquoi ne pas ramener les détendances sur la table ? Pour qu'effectivement, chacun, chaque tendance puisse dire ce qu'elle pense de manière qu'elle puisse avoir une option qui apaise l'atmosphère des relations. Et c'est ce que nous, on cherche. On ne cherchait pas... Non, je m'excuse beaucoup parce qu'il faut compter les noms de la minute. On ne cherchait pas que tel ou tel puisse s'imposer, mais au bout, il s'est imposé. C'est vrai, il s'est imposé. C'est une telle dictature. Et on a vu, il s'est imposé. Et on voit le gouvernement qui se sont succédés. Comment ils ont géré le pays ? J'aurais souhaité avoir des résultats. Je suis évaluateur. Je suis voir les indicateurs économiques. Je suis voir et le lire très concrètement. Moi, je viens de l'intérieur. Si je vous en parle, c'est malheureux. Personne ne va se brandir pour dire, écoutez, j'étais performant par rapport à tel ou tel ceci. C'est comme ça que nous, nous avons peur aujourd'hui. Est-ce qu'on ne risque pas de reproduire, de reconstituer, de dupliquer les mêmes personnels politiques pour que nous puissions rester dans cette situation ? Non, il faut qu'ils se parlent. Au moins, au minimum, pour poser les jalons. Et c'est très important ce que nous sommes. Oui, mais c'est parler, M. Yambayamba, comme Francie a dit, il y a un grand risque et c'est que ton risque d'aller de façon tout à fait éternelle et ne puisse jamais en sortir. Est-ce qu'il n'est pas possible, justement, comme on est là, de pouvoir passer aux élections et même s'il faut parler, peut-être que bon, c'est de se parler après... Oui, c'est ce qu'on voudrait qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas une question de s'entarder comme à la conférence nationale et j'ai beaucoup du respect à la conférence nationale. La conférence nationale, c'est comme la révolution française aux Français. La conférence nationale, c'est la restitution de la République aux citoyens. La conférence nationale, c'est la symbolique de chaque société en des événements qui marque leur histoire. Un minimum de respect et de considération. Je vous en prie. Mais alors, s'il y a eu beaucoup de retard, c'est parce qu'il y a effectivement un gouvernement, un régime qui s'était installé, ce régime-là, afin qu'aujourd'hui, afin que les choses soient poursicuitées et c'est tout à fait normal. Est-ce que nous ne voulons pas ? Aujourd'hui, l'atmosphère est telle qu'il y a émergence d'une nouvelle génération et nous pensons que cette génération a une fraîcheur, est acculturée, est capable de pouvoir faire les choses à la différence de ce qui s'est passé par le passé. Et si, effectivement, il y a des évolutions positives par rapport à des générations, je crois que les gens sont suffisamment bien rodés pour qu'on parle sur le virage. Le virage. Le virage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bon, on arrive les 30, on s'est entendu dans un compromis politique en synthétique, que ce soit 36, on va me dire, écoutez, qu'on écoute la nouvelle constitution qui a été promulguée le 18 février. Je ne reviens pas sur ces débats, c'est regrettable qu'on puisse écourter la transition. Par quelle volonté ? Parce que ce qui est en Saint-City avait un compromis, on aurait pu respecter ce compromis. On a profité de la naïveté, de la résignation de notre peuple pour qu'effectivement on écourte cette transition. Mais ne serait-ce que, ne serait-ce que, je m'excuse beaucoup, les anciennes dates devaient servir de référence pour faire l'évaluation. Mais pourquoi on est arrivé le 30 juin et qu'en 6 mois après, ce qui était convenu à Saint-City ? Parce qu'il y a un problème sur ce qu'on s'était convenu. Pourquoi on n'a pas évalué ? On n'a même pas voulu évaluer. Et on est en train de partir là en vrac. On est en train de partir en vrac et on nous écoutait les élections des 30. Et on vous dit, non, écoutez, on ne peut même pas discuter parce que la date est arrêtée. Le calendrier, il est là. Oui, mais parce que il y a une institution qui est... Ou alors la crise devient une plantation de certaines personnes et qu'on ne veut plus écouter les... Il y a une institution qui est quand même habilité à pouvoir gérer les élections. Cette institution ne tombe pas du ciel. Je me suis beaucoup. C'est une institution de la République. Vous savez, je suis spécialiste des questions de gouvernance. La gouvernance signifie qu'il y a des institutions qui fonctionnent. Il y a la population. Et la population est divisée à des associations, à des partis politiques, à des institutions autres que les institutions publiques. Et donc, la performance des institutions publiques est le résultat de la capacité de chaque structure, de chaque citoyen, de chaque individu, d'apporter en plus pour aider ceux qui décident à pouvoir tenir compte des aspirations et des attitudes et des comportements profonds des citoyens. Et donc, l'abbé Malouman, à travers son institution, la CII, ce n'est pas une institution qu'il a arrachée simplement parce qu'il a su faire l'évangélisation. Mais c'est une institution qu'il a reçue pour avoir un mandat et un mandat de citoyens qui voudraient que la population, la République, soit apaisée, la République, se gère bien, que les élections ne se prennent dans de bonnes conditions. Et donc, l'abbé A doit être à l'écoute de la population des citoyens. Que pense notre peuple ? C'est très important parce que l'impression qu'on voudrait donner, c'est que les décisions qui doivent sortir, même si aujourd'hui, l'abbé dit, écoutez, j'échange, la date part jusqu'en 2007, tout le monde, donc, elle a la danse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Sinon, alors, on revient dans ce que Franchi disait, le régime dictatorial. Ce n'est pas ça ce qu'on voulait répondre. Oui, mais je pense, M. Franchi, que la CEI a fait son calendrier en tenant compte également de beaucoup de paramètres, notamment de la Constitution et aussi, il est en concertation avec tous les partis politiques. Oui, bien, je vais revenir un peu, je crois que M. Yamba Yamba, qui est de la société civile, qui, de sur quoi, est spécialiste des questions politiques. Moi, j'ai toujours dit que les diplômes ne sont que des présomptions de connaissances, de savoirs, et qu'il faut qu'en pratique, on puisse le sentir. Il vient de vanter ici les acquis de la Conférence nationale souveraine, et je crois que bravo, voilà, une fois de plus, il me donne raison. les acquis de la Conférence nationale souveraine, qui a bradé ces acquis de la Conférence nationale souveraine ? Ceux-là même qui ont adopté ces résolutions, qui, le moment venu, trois mois après, alors que M. Tisséke était Premier ministre qui devait gérer, on l'a mis les bâtons dans les roues, ils sont revenus aux négociations, comme on veut nous amener aujourd'hui. Ils sont des spécialistes. Le Congo n'a été tué que par des gens qui viennent avec leur tri, que je suis spécialiste en ça, alors faites-moi confiance, écoutez ce que je suis en train de vous dire. loin de là, nous, la jeunesse, nous disons une chose, nous sommes d'une autre génération, on les a observées. Nous avons vécu la Conférence nationale souveraine, nous avons vu les acquis de la Conférence nationale souveraine, on l'a appelée souveraine, quelque chose qui est souveraine, personne ne peut toucher. Mais nos aînés se sont permis d'aller toucher ce qu'eux-mêmes ont baptisé des souverains. Mais n'oubliez pas quand même que même la Constitution, l'actuelle Constitution s'est inspirée également de beaucoup d'actes de la Constitution de la Conférence nationale souveraine. c'est quelque chose qu'on avait de bien. Pourquoi aller brader les acquis de la Conférence nationale souveraine ? Et dès qu'on a bradé ces acquis, la tradition a duré combien d'années ? 10 ans en République démocratique du Congo parce que nos aînés se sont permis d'aller de négociation en négociation. Tout comme depuis l'indépendance, nous avons connu Tanana Rive, Lovagnon et ses partis comme ça, Palais des Marbres et tout ça. C'est là où ils veulent. Ils n'ont pas des spécialistes des questions politiques mais ils sont des spécialistes, la plupart de nos aînés sont des spécialistes de torpiller l'avancement de la République sans tenir compte des souffrances de leurs propres enfants aussi dans leur propre maison. Vous vous rendez compte que si aujourd'hui nous refaisons la même chose que dans le passé, à savoir nous écoutons encore cette vieille classe politique parce que la majorité de ceux qui réclament sont ici de cette vieille classe politique. Ils ne tiennent pas même pas compte de l'expérience qui nous a amenés là où nous sommes arrivés aujourd'hui et 10 ans de transition il fallait que Mouzé arrive. qu'une autre personne vienne prendre le pouvoir par la force alors qu'ils étaient convenus. Voilà là où je vous dis maintenant nous étions à Sun City nous avons eu des acquis de Sun City maintenant ils veulent encore eux qui sont des spécialistes parce qu'on sait les écouter parce qu'ils ont des diplômes parce qu'ils savent et maintenant ils veulent nous dire nous amener des mots concertation dialogue maintenant gel nous acceptons tous ces mots mais ça va nous amener où ? Quand est-ce que vous allez redonner le pouvoir au souverain que vous tous vous dites le peuple est le souverain donc moi je crois que ce qui concerne la CIE vous m'avez posé la question de savoir mais la CIE a consulté quand même tous les partis avant de pouvoir prendre la décision sur le calendrier avant de demander si la CIE a consulté tous les partis il faut revenir tous les composants et entités qui se sont retrouvés au dialogue intercongolais ont décidé que les élections peuvent être gérées par une institution neutre mais la CIE n'est composée que par les membres des autres composantes et entités ils sont dedans nous la composante gouvernement nous avons un membre le MSC a un membre le RCD l'opposition politique a un membre et des surcroît lui de la société civile c'est eux qui président la CIE donc moi je pense que étant donné que la CIE est ce que la CIE est donc tous les membres non seulement ont été consultés mais ils ont participé à tout ce que la CIE est en train de faire aujourd'hui alors comment vous pouvez vouloir quelque chose à la façon contraire ce qu'ils sont en train de faire nos aînés ont foulé sur le pied ce qu'ils ont fait à la conférence nationale souveraine ils se sont bâtis les gens sont morts pour l'indépendance pour que nous puissions vivre dans un Congo indépendant mais trois mois seulement après tout a été remis en cause tout a été remis en cause nous sommes habitués maintenant nous nous disons ceci nous sommes habitués c'est cette génération là qu'il faudrait que nous allions aux élections pour changer renouveler la classe politique dans les calmes mais ils ont mis 46 ans aujourd'hui incapables ce sont ceux là même que nous avons vus qui continuent citez moi 10 noms 10 anciens noms des enfants des dignitaires ici qui sont aux affaires aujourd'hui 10 parce qu'ils ont mal regardez comment ils ont géré même leur propre maison un enfant qui atteint l'âge quand il se marie c'est le papa qui lui achète une maison qui lui donne une voiture parce que le papa fait croire qu'il est de la toute puissance il ne peut pas mourir et avec ça nous le voyons au jour d'aujourd'hui des paresseux incapables de prendre n'importe quelle initiative d'autres soient encore chez les parents jusqu'aujourd'hui et ils attendent que le père puisse mourir et ceux qui ont eu la chance que leurs papas sont morts que leur âme repose en paix qu'est-ce qu'ils font ? des héritiers ne font que vendre au jour d'aujourd'hui tous les grands noms disent citez moi un héritier qui a fait prospérer l'affaire de son père ils ne font que vendre 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 et vivre c'est quoi ça ? merci monsieur Franci alors monsieur Yamaya finalement on a l'impression que la vieille classe politique l'ancienne génération est en train de faire traîner les choses pour rien alors que nous devions aller de l'avant étant donné que la date déjà des élections a été fixée pourquoi ne pas justement aller directement et laisser justement comme Franci a dit tout à l'heure aux souverains primaires l'occasion de pouvoir élire ceux qui veulent qu'ils puissent les diriger et si vous voulez pour qu'il aille bien je voulais conclure en disant ceci même ceux qui disent qu'on aille dans une élection apaisée des aînés comme ça des grandes personnes comme ça pendant 3 ans ils ne se sont pas apaisés combien de temps il faut leur donner encore 10 ans maintenant il faut leur donner 10 ans allez-y prenez 10 ans apaisez-vous nous nous vous attendons quand vous allez vous apaiser et nous nous reviendrons maintenant voter je crois que c'est ça le raisonnement parce que les grandes personnes ils n'ont mis pas 10 ans 16 ans depuis que Mobutu a proclamé la transition depuis 16 ans ils ne se sont jamais mis d'accord depuis 46 ans si nous revenons parce que ce sont ceux-là même après l'indépendance depuis 46 ans aujourd'hui ils ne se sont jamais mis d'accord alors quel délai ils veulent aujourd'hui pour qu'ils se mettent d'accord et si tel est le cas pourquoi entre eux-mêmes chacun devant son conscience se disent pourquoi j'en veux à l'autre j'arrête j'appelle le mien il ne faut pas lui en vouloir j'arrête si tel est l'objectif chacun doit soigner les siens parce que la population n'a rien à voir avec eux la population a voté une constitution et a voté une loi la loi fondamentale a été adoptée par la population la population ne rentre pas dans leurs affaires puisque c'est une affaire entre politiciens même le rencontre qu'ils réclament là c'est entre politiciens qu'ils s'arrangent chacun dans son coin ça fait 46 ans qu'ils n'arrivent pas à s'entendre à se mettre d'accord combien de temps on va leur donner ? deux siècles oui monsieur Amahama vous pouvez intervenir oui je voulais avant de répondre à cette question de conflit de génération que je puisse juste faire noter une chose ce que disait tout à l'heure Francis je me souviens beaucoup si j'ai utilisé une question de spécialiste mais parce que je voulais effectivement brandir mon autorité morale et scientifique par rapport à cette question que j'ai brandie mais c'est pas pour autant dire que je connais tout dans toute cette matière personne ne connait tout et encore que le diplôme quel que soit son niveau d'obtention n'est pas l'aboutissement de la carrière intellectuelle mais c'est le début d'une étude on est maçon aujourd'hui on a besoin d'être ménusier on est ménusier on a besoin d'être géographe donc on n'est jamais complet et on a besoin d'une complémentarité et la vision qui est la nôtre c'est une vision de considération de tout un chacun là où il est quel qu'il est pour qu'ensemble puissions bâtir un Congo fort c'est très important mais encore que il y a des questions qui exigent naturellement une inspectise des questions qui exigent une certaine capacité technique et il faut aussi respecter cela parce que cela ne s'est négocié pas c'est très important c'est un peu ce qu'on est en train de voir la situation aller en péril simplement parce qu'on n'a pas tenu compte d'un certain nombre de principes dans la gestion des affaires publiques cette précision étant donnée je reviens à la question du conflit de génération vous savez je n'ai jamais pensé à un seul instant que le pays doit être divisé en deux à des catégories d'individus ce qui était à 60 c'est la vieille génération et la nouvelle génération la vieille tout comme la nouvelle elle est fondamentale ma question d'esprit quelle est l'attitude que je quelle est le comportement que je quelle est l'état d'esprit que j'ai dans la gestion des affaires publiques ce n'est pas un problème d'âge ce n'est pas un problème d'âge il y a des gènes des 10 ans qui sont des grands destructeurs du pays qui aujourd'hui si vous leur donnez la responsabilité ils sont capables de détruire davantage je le souhaitais en tout cas ça sincèrement je connais bien Francie bon il est tout le temps Kinshasa soit à l'étranger j'aurais voulu franchement l'inviter parce que j'ai une ferme à l'intérieur et puis on y a il n'ouvra pas la route vous n'allez pas me dire que Mobutu n'a pas laissé cette route parce que quand Mobutu partait il y avait cette route et je viens de là parce que je suis revenu hier il n'y a plus de route il n'y en a plus et dis-moi quelle est la génération Mobutu qui est au pouvoir dis-moi ce sont des jeunes ce sont des jeunes de sa génération c'est très clair donc il faut ce n'est pas une question de vieillesse c'est une question de responsabilité de centre de responsabilité le centre de la gestion les capacités managériales ça on en a besoin que ce soit au niveau de la vieillesse que ce soit au niveau de la jeunesse encore que les deux catégories doivent fonctionner de manière isolée il faut une complémentarité optimale et c'est ce que nous voulons il ne faut pas que telle catégorie rejette les autres catégories on ne va pas construire le pays comme ça parce que tous nous sommes des citoyens congolais on n'a pas de délimité l'âge pour assumer des responsabilités et je voudrais également noter que ce qui sert aujourd'hui la concertation c'est une insulte contre nous nous qui pensons qu'aujourd'hui il faut l'atmosphère apaisée nous qui ne sommes pas des politiciens nous ne sommes pas de la génération 60 et nous nous exigeons cela et on va dire écoutez nous sommes de la vieille génération nous sommes désolés nous sommes désolés nous pensons que pour que Francine ne soit pas il a été victime m'a-t-il dit dans le couloir d'une agression impunie comme ça j'allais dire gratuite pour réduire autant de brigands pour réduire autant de bandits dans un pays on a besoin que des institutions fonctionnent on a besoin qu'on donne des réponses aux problèmes de la population on va réduire la pauvreté on va réduire la tension et on va réduire l'atmosphère des relations c'est ce qu'on veut mais s'il y a des tensions les criminologues disent que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas il y a récréation de la violence il y a prolifération des milliers criminogènes nous ne voulons pas ça nous ne voulons pas que la crise soit en équilibration papa Jean-Pé je m'excuse beaucoup c'est très important nous voulons moi qui suis paysan parce que j'ai mon champ j'ai envie d'y aller il ne faut pas que quand je suis en train d'aller vers mon champ que je croise un policier qui m'arrache tout j'étais dernièrement dans le bas congo on m'a appelé monsieur Yambalamba ça ne va pas nous ne pouvons plus produire j'ai vu des bocala du côté d'Étipo d'aller à l'équateur les gens ne peuvent plus produire autant de barrières ils ne savent plus gagner ils ne sont même pas du savon j'ai vu à Longmela des gens sans un pantalon coupé en deux tous les jeunes gens ont allé ont fui simplement parce qu'il y a une atrocité militaire incroyable mon cher ami nous voulons que lorsque nous faisons les élections que nous ayons des dirigeants qui mettent en place des dispositifs qui font asseoir une certaine discipline à travers le pays qui restaurent l'État et qui permettent à ces institutions de répondre aux préoccupations de l'entreprise mais le problème monsieur Yambalamba c'est que combien de temps ça va mettre justement pour que ces politiciens se mettent d'accord pendant 16 ans ils n'ont pas pu se mettre d'accord pendant 16 ans pendant 16 ans ils n'ont pas pu se mettre d'accord et même aujourd'hui si on leur donne deux mois trois mois je pose la question papa Jean-Pierre je me suis ma question c'est de savoir j'étais avec l'abbé Malou Malou s'il se rappelle dans un atelier à Paris qui a été organisé par une organisation française où l'on devait parler du retour de la paix au Congo on a donné l'image d'un Congo congénitalement incapable de faire quoi que ce soit un Congo incapable de négocier un Congo incapable de né dialoguer et on a cité Tana Narive on a cité Lovagnum on a cité on a cité conférence nationale etc attention papa Jean-Pierre lorsque vous voulez faire une analyse de quelque chose il y a ce qu'on appelle les forces et les faiblesses quelque part lorsque les gens dialoguent on acquiert ce qu'on peut appeler de points positifs que nous considérons en termes en termes techniques des évolutions positives il faut savoir les comptabiliser il faut savoir les capitaliser qu'est-ce que soit Lovagnum qu'est-ce que soit Tana Narive les gens ont discuté il y a eu quand même des évolutions pourquoi nous sommes aujourd'hui est-ce que l'état d'esprit des 60 c'est le même état d'esprit aujourd'hui papa Jean-Pierre pourquoi je vous dis que la conférence nationale est une restitution de la République aux citoyens est-ce que nous avions la possibilité de parler Francis je l'ai suivi une fois à la télévision il dit je suis allé en Europe parce que j'en avais marre j'en avais marre du régime qui était installé ici ça râle-bol aujourd'hui il est en train de s'exprimer vraiment ce sont des évolutions positives ce que nous voulons et que ces évolutions se repère quitte se retentissent sur la vie des citoyens en se disant je suis fonctionnaire je peux toucher mon salaire quand je suis un paysan que je sors à mesure de voir des mesures c'est ce que nous voulons et qu'il y ait des routes mais lorsqu'on se retourne dans une situation où nous avons des politiciens d'abord vous les voyez défiler à la télévision personne on vous dit des programmes brites je m'excuse beaucoup je retire le terme brites on va en parler on va en parler et alors vous dites que nous ne pouvons pas négocier on ne veut même pas l'apaisement en fait ma question parce que j'ai été interrompu tout à l'heure ma question Francis c'est de savoir comme vous avez dit tout à l'heure 40 ans on n'a pu rien faire 16 ans de transition on n'a pas rien on a fait quelque chose je m'excuse beaucoup il ne faut pas faire ça ok d'accord on a fait quelque chose sinon on n'aurait pas des évolutions aujourd'hui on n'aurait pas combien de chaînes nous avons aujourd'hui en Afrique en Afrique je m'excuse beaucoup Francis va parler mais écoute au Congo nous avons fait des évolutions très très des avancées spectaculaires il y a combien de chaînes de télévision nous avons aujourd'hui je le consens je le consens donc 16 ans on n'a pas pu réussir à se mettre d'accord à 100% 16 ans pas du tout quels sont les paramètres la démocratie c'est la gestion des contradictions il faut toujours rester en contradiction et c'est ce qui fait la performance des institutions alors quelles mécaniques devons-nous utiliser maintenant quelles démarches pouvons-nous utiliser maintenant peut-être pour réduire le temps et pour que les gens puissent vraiment se mettre d'accord est-ce qu'il ne faut pas réfléchir autour de ça je crois que je voulais rectifier une chose moi je ne suis pas en train d'attisser le conflit de génération lorsque je parle des aînés je ne parle pas de tous les aînés je parle de ceux qui ont géré en République démocratique du Congo ce sont des hommes et des femmes qui sont connus j'ai parlé des grands noms qu'on a connus ici dans ce pays et c'est de ceux-là que je parle et les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas tous ces termes que vous essayez d'utiliser et j'ai tenu une conférence une conférence de bas il y a quelques temps ici avec les jeunes de l'Emba et une question m'avait été posée par une jeune demoiselle je me souviens très bien de son nom Christelle Mala la question c'est de savoir ce qui parle de la concertation et ceux qui parlent des élections depuis tous ces temps ces gens étaient où parce qu'on ne comprend pas ça veut dire quoi tous ces problèmes là quoi lui répondre parce que quand vous leur parlerez que nous sommes indépendants depuis 46 ans c'était presque la veille du 30 juin quand vous allez leur expliquer depuis 46 ans ils regardent l'état de notre pays ils se disent mais tous ceux qui parlent aujourd'hui étaient où à l'époque et aujourd'hui ils veulent se concerter pour nous amener encore où le vrai problème c'est que nous avons des professionnels des négociations dans ces pays nous avons des gens qui n'aiment pas ces pays et surtout qui n'aiment pas la population ils n'aiment que le pouvoir et ils se présentent comme étant des gens de la toute puissance et des gens qui connaissent tout le vrai problème ce n'est pas ce n'est pas leur donner encore cette occasion parce que si nous ouvrons cette brèche on l'a fait après l'indépendance on l'a fait à la conférence nationale souveraine après les acquis nous nous sommes trompés on était obligés de retourner et cela n'a pas facilité les choses pour une fois les candidats sont là les institutions ont été adoptées par la population qui veulent les institutions la population s'est exprimée et maintenant pourquoi doit-on fouler c'est que la population qui est le seul détenteur du pouvoir a adopté donc moi je pense que la meilleure chose à faire au jour d'aujourd'hui pour des hommes et des femmes qui sont des responsables qui aiment ces pays d'ailleurs on ne comprend plus rien qui veut quoi qui veut quoi la jeunesse aujourd'hui est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu et la jeunesse ne se retrouve pas et on ne comprend pas expliquez-moi d'un côté vous avez un front et dans ces fronts on trouve ceux qui veulent ceux qui sont en campagne et ceux qui veulent le gène mais tous ils sont en campagne alors on se débarque jusqu'où on va aller moi je crois que la meilleure solution c'est qu'il ne nous reste que 20 jours pour aller aux élections si c'est un problème si c'est un problème parce que les hommes politiques ne s'entendent pas ça ça ne regarde pas la population que les hommes politiques entrent en campagne parce qu'entre ils ne s'entendent pas c'est par rapport au partage qu'ils ne s'entendent pas le partage du pouvoir maintenant le pouvoir est entre les mains du peuple voilà l'arbitre le seul arbitre mais ils peuvent s'entendre non mais il y a un autre problème monsieur Franci d'abord est-ce que le peuple est prêt à aller aux élections est-ce que le peuple sait comment élire si vous regardez les pancartes tous les panneaux même les affiches ou les banderoles vous allez voir il y a des numéros d'ordre est-ce que le peuple sait qu'il y a au moins je crois 12 pages qui doit tenir entre les mains pour pouvoir élire quelqu'un est-ce que le peuple est éduqué sur le système s'il vous plaît voilà ma question maintenant si le peuple n'est pas éduqué si le peuple ne sait rien si le peuple ne doit pas être consulté alors allons jusqu'à 1000 ans qu'il n'y ait jamais eu des élections au Congo il nous faut combien d'années parce que ceux qui sont nés en 1960 ont 46 ans aujourd'hui ceux-là n'ont jamais travaillé ils n'ont pas attendez ils n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école l'école ne plus un lieu où on doit acquérir un savoir et devenir une solution pour la nation tout est bloqué au jour d'aujourd'hui mais dites moi maintenant puisqu'on ne doit pas aller aux élections parce que vous dites que les gens n'ont pas étudié les gens ne savent pas lire ne comprenant rien ne maîtrisant rien alors maintenant allons 20 ans 30 ans qu'il n'y ait plus jamais des élections au Congo parce que comment doit-on faire le problème c'est quoi le problème c'est qu'il faut qu'on commence quelque part c'est une culture on l'apprend la première des choses c'est d'aller aux élections la première fois les gens pourront se tromper ils pourront peut-être commettre des erreurs c'est l'œuvre humaine mais la deuxième fois la troisième fois nous allons atteindre le même niveau que les autres mais aussi longtemps qu'il y aura toujours des gens qui vont se prévaloir de tout connaître des spécialistes des professionnels à ce moment-là rien ne pourra avancer en réplique démocratique du Congo nous serons toujours dans cette situation où la veille des élections ils vont dire parce que le peuple ne les connaissent pas moi je vous dis vous vous trompez la population la population aujourd'hui connaît ils savent c'est qu'une élection ils savent ce qu'ils doivent faire qu'ils doivent désigner des hommes et des femmes s'ils ne savaient pas les hommes politiques n'allaient pas se mettre à se chamailler entre eux en voulant continuer à partager le pouvoir entre eux parce qu'ils se sont rendus compte que la population a compris et que le pouvoir est entre ses mains qu'ils donnent même s'ils doivent les donner à un fou ce sont eux les détenteurs du vrai pouvoir qu'ils les donnent à la personne de leur choix mais non le grand danger pour les hommes politiques c'est quoi ? mais qu'ils aillent négocier avec ce peuple puisqu'entre eux ils ne s'entendent pas qu'ils aillent vers le peuple qu'ils expliquent à la population vous vous croyez que la population ne comprenne pas ce qu'ils regardent dans les panneaux le problème c'est quoi ? tellement qu'il y a des bulletins qu'on met des numéros mais les numéros ils vont retenir un numéro c'est leur choix ce numéro ce ne sont pas les peuples qui iront en faisant voilà 1, 2, 3 1, 2, 3 et je pointe celui-là même s'ils font ça c'est parce que devant une panoplie des candidats ils ne sauront peut-être pas qui doit voter qui ne doit pas voter mais moi je crois que le peuple congolais est assez mature au jour c'est vrai qu'il y a un problème que nous devons corriger mais il faut continuer ça fait 46 ans que nos parents étaient incapables de nous amener aux élections 46 ans que nos parents étaient incapables de nous envoyer à l'école nous n'avons pas ici je prends la majorité nous n'avons pas étudié parce que nos parents ont oublié qu'il faut une alternance qu'il faut envoyer les enfants à l'école eux-mêmes se sont mis et ils n'ont pas facilité la tâche en supprimant même le budget alloué à l'éducation et vous voulez qu'on continue comme ça jusqu'où ? donc moi je crois qu'il faut respecter maintenant la population l'avantage des élections c'est quoi ? c'est que les hommes politiques vont commencer à respecter la population comme aujourd'hui ils ont peur d'aller vers la population mais ils veulent toujours continuer à parler au nom de la population la population s'est prononcée au mois de décembre ils ont adopté une constitution et cette constitution doit être applicable c'est tout maintenant si nous nous voulons aller dialoguer c'est écrit où ? ni dans l'accord global et inclusif ni dans la constitution qui nous régit aujourd'hui la constitution de la troisième république où est-ce que nous allons tirer ? où est-ce que nous allons tirer maintenant ? hein ? c'est que nous allons faire aujourd'hui bon il y aura une négociation si c'est pour que les hommes politiques puissent s'entendre mais qu'ils parlent entre eux moi je tiens à vous dire une chose je parle avec les membres de l'IDPS je parle avec c'est du MLC tout comme c'est du RCD on s'entend ça sont nos relations personnelles alors si ce sont nos relations personnelles moi je crois qu'il n'y a aucun problème maintenant ces gens ont peur d'aller vers la population c'est parce que les uns et les autres ont peur d'aller vers la population ils veulent maintenant torpiller les acquis de la population mais la population s'est prononcée maintenant dites-moi depuis 46 ans on était incapable de s'entendre parce que les conflits qu'on a au Congo ce n'est pas les conflits entre les hommes politiques et la population la population est restée les bras croisés en observateurs maintenant c'est entre les hommes politiques doit-on leur donner combien ? pour ceux qui soutiennent les négociations on doit leur donner combien d'années ? qu'on nous dise carrément donnez-nous 1000 ans si on dit en une journée ça peut se terminer je crois que tous les leaders peuvent s'appeler entre eux parce qu'ils sont aujourd'hui animés de bonne foi moi je vais vous donner un exemple ils se sont retrouvés aux affaires étrangères en disant nous irons négocier qu'est-ce que nous avons rébarqué ? trois heures après il y en a un il y en a un il y en a un